Bonjour, bonjour. Hier, c'était la finale de la 5e des 12 coups de mini, présentée par Jean-Luc Reichmann, avec un trophée qui semblait assez joli quand même. Regardez le trophée des maîtres des maîtres. Alors, ça a commencé avec une question où il y a une petite polémique. Donc, c'était celle-ci. Quel champion va représenter la France au Giro ? Alors, donc, tout le monde le sait qu'Ilan Mbappé ne va pas y aller à cause du Real Madrid. Teddy Riner, c'est le... Bon, on le sait. Par contre, bon, ils ont dit que Kevin Meyer allait participer. On n'en est pas sûr, puisque, comme vous le savez, il est tombé il n'y a pas très longtemps. Et sa participation n'est pas évidente. Après, il y a eu cette question aussi où, eh bien, Cyprien, en haut à droite, eh bien, il y a très peu de gens qui connaissaient le personnage. Mais bon, c'est pas grave. Donc, bon, alors, moi, une question que je me pose, parce qu'il y a énormément de maîtres ou d'anciens maîtres de midi qui sont venus qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas entendus. C'est vrai. Et bon, si un maître de midi qui regarde cette vidéo, j'aimerais bien savoir si vous avez été payé, entre guillemets, pour participer. Parce qu'il y a des gens qui sont venus juste... Bah, même pas pour faire coucou, parce qu'on ne les a même pas vus. Donc, bah, je vous laisse mon adresse, hein. Etoile d'homme, il dit aoclouc.fr. Idem pour fifoudingo. Bon, bah, on l'a vu deux, trois fois, mais vraiment très léger. Après, franchement, je n'ai rien compris au système de vote et tout, etc. Bah, ah, il y a eu un moment qui était assez génial. Puisque Emilien, le petit caron, a mouché, eh bien, Wikipol sur une question d'histoire. Puisque, bon, il avait les bonnes dates par rapport à qui avait régné pendant plus de 40 ans. Et comme on a pu voir, eh bien, le Wikipol n'était pas bien. Par contre, j'ai appris que, oui, quoi, on a appris hier que Wikipol avait vendu plus de 150 000 bouquins. Ça paraît incroyable. Donc, bon, bah, je me demande. Alors, moi, je suis allé voir hier, parce que, bon, mon bouquin sur les 12 coups de midi, je vais le vendre 12 euros. Je suis allé voir à la FNAC s'il y avait des bouquins qui étaient vendus à 12 euros. Quelle taille il fallait, etc., etc. Donc, bon, 150 000, moi, je table sur 10 000 exemplaires. On verra bien, hein, à suivre. Sinon, bon, bah, le petit cabon, moi, je le trouvais super mignon, parce qu'il était engoncé avec des gens qui étaient plutôt baraqués à côté de l'huile. Je trouvais ça assez rigolo. Et puis, après, bon, on a pu voir, je n'ai pas compris pourquoi, donc, Émilie a été prise. Après, ça a été, je crois que c'est Lucas, je ne suis pas sûr, qui était très mignon, très sympathique. Mais bon, moi, personnellement, quand tu vois ce genre de match où tu ne vois ni Xavier, ni Paul, ni avec qui encore, bah, Fifu Dingo, tu te dis, bon, bah, laisse tomber. Donc, bon, bah, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai un peu laissé tomber, j'ai arrêté de regarder. Pour revenir un petit peu plus tard, parce que, comme par hasard, on sait beaucoup, je ne sais pas pourquoi, eh bien, Wikipol était revenu, bah, pour, genre, de finale, comme ça, face à d'autres maîtres de midi. Et à la fin, à la fin, eh bien, c'est Wikipol qui s'est retrouvé en finale. Donc, je vous prépare une autre vidéo sur, bah, la finale qu'il y a eu, parce que, franchement, ça a été quelque chose d'assez sympathique. Allez, je vous dis à plus, bye.